La parole est à M. Birame Soleil Diop, honorable député, qui a pris le cadre maintenant. La parole est à M. Birame Soleil Diop qui a pris le cadre de la parole, et à M. Birame Soleil Diop qui a pris le cadre de la parole. On dit que, qui a pris le cadre de la parole, pour rendre hommage à M. Birame Soleil Diop qui a pris le cadre de la parole en M. Birame Soleil Diop qui a pris le cadre des détonniers politiques, qui a pris le cadre des détonniers politiques. je vous remercie. Parce que je veux dire que tu veux être un détenu politique et que tu vas voir les détenus politiques et que tu puisses aller dans la ville. Je veux dire que tu peux aller au milieu de la ville puisque les hommes se sont en place. Je vais dire que les jeunes qui sont passés sont passés sur ce sujet qui est actuellement dans la ville mais surtout le président Ousmane Sonko, l'a dit qu'il n'a pas pu vivre parce que M. Birom Souley Diop a dit qu'il n'a pas à rien qu'il n'a pas à se faire qu'il n'a pas à rien. Mais tout ce qui a fait à la vie et qu'il nous a prêts à nous nous a appris. Il a été débrouillé. Il a eu le passe-passe et il a eu l'engagement. Il a été défendu. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé pour qu'il n'y ait pas de mal. Les Sénégalais ont été débrouillés, leurs vêtements, leurs vêtements, ils n'ont pas de mal. Il n'a pas de mal à récupérer. Il n'a pas de mal à faire ça. Ce qui a fait à Ousmane Sonko, c'est qu'il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Mais nous, nous sommes débrouillés. Il a été débrouillé pour notre vie. Nous nous sommes rendus compte qu'un jour au mois de mai n'a pas été manifesté. Il nous a été débrouillé. Le jour au mois de mai, nous ne nous a pas dit que les journalistes se sont en train de se passer à 15h devant le Palais de la République. On a été déposé des autorisations pour qu'on ait une déclaration. On a été débrouillé. On a été débrouillé. On n'a pas été débrouillé. Nous voulons parler de l'élection présidentielle en 2024, c'est le CISO. C'est le CISO qui concerne les Etats-Unis. Mais nous, c'est notre ligne de mire. Les Sénégalais sont visés et les peuples sénégalais. Nous voulons que les Sénégalais déclenrent le 15 mai 2023. Nous voulons parler de l'injustice, de la manipulations, de l'acharnement que le président Ousmane Sonko Agua Pastef. L'autorisation a été donnée. Donc on donne rendez-vous à tous les journalistes lundi 15h devant le Palais de la République. Il s'agit d'un autre sujet, de la manifestation de vendredi 12, nous demandons que certaines femmes ont été soutenues. Ces femmes, elles sont prises, les femmes, elles sont prises. Nous demandons que ce qu'on a dit dans notre fille, notre femme et sa femme, nous demandons quoi ? Quelles sont les Sénégalais? Nous leur avons trouvé à un grand qui s'est éloigné ce qui est pour le Sénégal. Il s'est éloigné avec personne et un grand qui s'est éloigné. Il n'est pas un espace. Tout ce qu'on n'a pas eu à la place de la Sénégal, nous vous apprenons ce vendredi 12, tous sont à la place de la Nation, parce qu'on est à la place de la Nation, parce qu'on est à la place de la Nation. Pour que personne ne manquait, le défi de la mobilisation est à la place de la Nation, il n'y a qu'à la place de la Nation, il n'y a qu'à la place de la Nation. Donc on appelle tout le monde, vendredi 12, à partir de 15 heures, à la place de la Nation. Je vous l'ai dit, c'est qu'on a organisé la Marche Blanche. La Marche Blanche, c'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La Marche Blanche, c'est ce qu'on a dit. Les personnes sont des jeunes, nous sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Ils se sont nombreux à se dire. Ils se sontgrid, ils ne sont pas là. Vous n'entendez pas. Et dites-le pas, on dit les gens, la Marche Blanche. Ils me font des défilés. L'OVN tout se passe, mais elles ne demandent qu'à une personne. Ce qu'on a dit, nous devons nous aider. Pour montrer que nous ne sommes des jeunes. Nous voulons à la Zero, parce qu'ils ne sont pas d'une jeune. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire des choses. Parce qu'on veut dire que l'Ousmane Sankofou n'a qu'une personne qui est fatiguée. Mais on ne sait pas qu'elle est fatiguée, mais on ne sait pas qu'elle est fatiguée. Si on veut dire la vérité, c'est la vérité. Ce qu'ils dérangent, c'est la vérité. Mais c'est qu'il n'y a pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais on va dire qu'on ne sait pas qu'on veut faire des choses. Les familles religieuses, on va parler à eux. On ne sait pas qu'ils arrivent. Les familles sont à l'école. Donc on va parler à eux. Ils ne vont pas savoir qu'ils sont des gens de leur amitié. Mais par exemple, il n'y a pas de dialogue pour nous. Il n'y a pas de dialogue pour nous. Il n'y a pas de dialogue pour nous. Parce que si on l'a dit à la dialogue, on va lui dire que c'est une fille. Elle est de la tante. Mais on leur dit qu'il n'a pas de dialogue. et on n'a pas l'intention de participer à cette face. C'est ce que l'on dit, nous sommes tous les leaders, parce que le dialogue n'a pas sa raison d'être. Donc nous devons recuser. Mais il y a une option qu'on a, nous n'avons pas cette façon. Une option, c'est notre plan A, notre plan B, notre plan C. C'est la candidature du président Ousmane Zonko. Pour les élections du 25 février 2024. Nous sommes tous les candidats, 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 Ousmane Zonko, nous sommes les candidats qui ont été passés pour cette élection. Nous sommes tous les négociés, parce que nous voulons l'éliminer, annuler sa candidature et son éligibilité, nous sommes tous les candidats qui ont été passés pour ce qui est. Donc, c'est ça, c'est l'éliminer, Ousmane Zonko est notre candidat, et Ousmane Zonko, Inch'Allah, fera partie des élections de 2024. Ousmane Zonko est l'espoir de la jeunesse, l'espoir de la peuple. Vous, 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 êtes-vous, que vous connaissez, le combat n'est pas un combat avec Ousmane Zonko, mais un combat entre un pouvoir dictatorial et son peuple meurtri. Merci. Merci.